Qu'est-ce que les Engagés ? Les Engagés, c'est une série chorale qui parle de beaucoup de personnages. Ça parle du milieu LGBT à Lyon, principalement. C'est la vie d'une assoce LGBT et c'est les parcours de tous ces personnages avec tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. La saison 2 est plus spécifiquement axée sur le problème de la transidentité et même plus spécifiquement sur la transphobie qu'il y a au sein du milieu LGBT. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle d'histoire d'amour de personnages et que le fait qu'ils soient LGBT ne s'adresse pas qu'aux personnes LGBT. On parle d'histoire d'amour d'êtres humains. C'est un peu cette humanité du projet qui m'a plu. C'est aussi l'extrême qualité de l'écriture de Sullivan qui traite de sujets sociaux hyper importants avec beaucoup de pudeur, beaucoup de finesse. Et puis d'un point de vue personnel, c'était l'occasion pour moi de m'éloigner un peu de la comédie pour aller réaliser quelque chose de plus dramatique, de plus sensible et aller me confronter justement à qu'est-ce que c'est que faire de la réalisation quand on n'est pas à l'origine d'un projet parce que souvent je réalise ce que j'écris, souvent en comédie, dans une autre tonalité, sur une série qui est déjà pré-existante. Comment je trouve ma place là-dedans ? C'était un travail hyper intéressant et j'ai été accueilli dans cette famille à bras ouverts et ça a été une expérience magnifique d'un bout à l'autre. Dans Le Secret des Balls, ce qui m'intéressait c'était de partir de personnages qui sont sur leur canapé à boire des bières, qui peuvent être vraiment des clichés de gros beaufs machos et de partir de ce point de départ un peu degré zéro et très subtilement d'emmener le spectateur jusqu'à la fin à avoir envie que ces deux personnages s'embrassent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus que des amis et que ça se fait assez naturellement. C'est ce parcours de personnages qui m'intéressait et la liberté de Studio 4 et d'Andemol qui nous produisaient de nous laisser explorer ces thématiques. Et quand j'en ai parlé à des gens qui m'ont dit « Ah, tu devrais faire attention parce que peut-être que les ados qui vous regardent vont se poser des questions. » Je dis « Oui, il faut qu'ils se posent des questions, donc ok, faisons-le. » Alors ça veut dire que si on me dit qu'il ne faut pas le faire parce qu'ils vont se poser des questions, c'est que c'est une bonne idée. Donc oui, il y avait une continuité logique avec Les Engagés Saison 2 qui je pense m'a amené, m'a pris, là où j'avais fini avec Le Secret des Balls, m'a emmené encore plus loin. Souvent on dit « Ouais, on ne le voit pas venir » et une des remarques, il y a ceux qui adorent, et puis ceux qui sont justement un peu heurtés, un peu surpris, et qui disent « Oui, mais pourquoi ? » Parce que « Pourquoi ils sont amoureux en fait ? » Et en fait justement le fait que je n'ai pas fait 10 épisodes pour expliquer pourquoi ils sont amoureux, simplement ils se rendent compte qu'ils ont passé les meilleurs moments de leur vie ensemble et qu'ils se comprennent sans se parler et que toutes les caractéristiques qu'ils ont, c'est des caractéristiques de couple, ça ne se décide pas en fait d'être amoureux de quelqu'un et donc je ne vois pas pourquoi on devrait expliquer on n'explique pas pourquoi quelqu'un est amoureux, enfin voilà, on peut l'accepter de la même façon. Et alors du coup, vous êtes à Luchon pour présenter Les Engagés, c'est la première fois que vous venez à Luchon ? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pensez du festival ? Qu'est-ce que vous pensez de Luchon, les montagnes ? J'aime les montagnes, je les trouve très belles, très sympathiques. Non, c'est un cadre idéal, c'est même un peu risqué parce que quand on voit tous ces gens qui font du ski, on se demande s'ils vont venir vraiment voir nos séries. Surtout par ce temps. Bien sûr, mais non, il y a une ambiance très conviviale, très détendue, donc on sent que les gens sont... Ce n'est pas une compétition, c'est plus une grande famille. Je pense que le... Je ne sais pas, ça fait tout de suite un peu vieux con de donner des conseils aux jeunes qui arrivent. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il faut faire les choses, il faut faire le maximum de choses. Et aujourd'hui, on a vraiment tous les outils pour faire plein de choses très facilement, dans une économie vraiment maîtrisée. Depuis qu'il y a les appareils photos qui filment, depuis tous les plugins After Effects, les logiciels de montage, etc. Tout ça, c'est vraiment démocratisé. On n'a plus besoin de faire des années de formation pour apprendre à maîtriser le matériel. Il y a des tutos en ligne pour tout, pour apprendre à faire de la lumière, etc. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est commencer par écrire des choses que vous pouvez faire demain, après-demain, en une semaine, en un mois, en six mois, et faire grossir le projet petit à petit. L'idée, c'est de ne pas être bloqué par « je veux faire mon court-métrage » et « j'attends d'avoir le bon décor, j'attends d'avoir la bonne subvention. » On peut faire ça. Avant, on faisait ça. Moi, j'ai fait un film que j'ai auto-financé, mais que j'ai mis un an à tourner et un an et demi à post-produire. Sauf que passer deux ans sur douze minutes de film, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Il y a une notion d'exercice dans le fait de faire des courts-métrages et des vidéos. Donc, il faut en faire le plus possible, parce que c'est comme ça qu'on apprend à écrire, à monter. Faites beaucoup de montage, si vous voulez devenir réalisateur. Faites vraiment du montage, pour ne jamais être battu, pour avoir une meilleure vision de la mise en scène, pour ne pas perdre de temps à tourner des choses qui ne seront pas montées, pas montables. Et pour diriger les acteurs aussi, pour avoir l'œil sur le fait qu'un comédien qui n'est pas bien dans ses marques, ça ne va pas être montable, il faut le faire sans amorce, parce que sinon, si on n'a que des amorces, ça ne va pas être raccord non plus. Il faut faire tous les postes le plus possible, pratiquer et ne vous donner pas de contraintes qui vous empêchent de tourner demain. Commencez comme ça. Et ensuite, avoir l'ambition de se dire « je vais faire un super film, mais pour ça, il me faut ça. » Ok, mais il ne faut pas que ce soit le premier projet. Il faut déjà avoir le maximum d'expérience possible sans attendre que personne ne vous donne le go.